Ouf, on peut dire que je fais partie des frères Vogue d'Annaf là Super ce plan. Avant d'aller plus loin dans la vidéo je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Aujourd'hui ça a été une journée pas forcément facile, il y a des jours où comme vous le savez on a la motivation, des jours où on n'a pas trop la motivation et aujourd'hui c'était plutôt une journée sans pour Célia. Malgré tout elle a quand même essayé toute la journée de combattre cette morosité ambiante, cette flemme, ce manque de motivation toute la journée et elle essaie de vous partager ça pour montrer que c'est pas facile tous les jours mais qu'il y a moyen de s'en sortir. Sauf qu'il y a des jours où même quand on fait tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux, des fois ça suffit pas, des fois c'est la loose et c'était une journée comme ça pour Célia. A la base cette vidéo elle était un peu pour montrer que bah oui c'était possible de s'en sortir quand il y avait un petit peu la loose attitude à ce moment là et finalement on va pas être ça qu'on va retenir. Je pense que ce qu'il faut retenir c'est la persévérance de Célia. Célia était très persévérante toute la journée. Voilà cette vidéo elle est dédiée à la persévérance de Célia donc je vous laisse voir un petit peu comment ça s'est passé pour elle. Bonne vidéo, bon courage, je sais pas. Je... A tout à l'heure. Aujourd'hui c'est difficile. Il y a des jours comme ça où bah la motivation est pas là. J'ai l'impression que je ne me remets pas de notre chasse aux oeufs épique. Si tu n'as pas vu la vidéo de notre chasse aux oeufs qui m'a pris toute mon énergie, c'était... va voir... Bon, tout ça pour dire qu'il y a des jours comme ça où le corps fonctionne pas très bien. Donc en plusieurs étapes on va essayer de se remotiver. Oui bon c'est bon on y va maintenant. Ohlala c'est bon on m'a saoulé. Vous avez pas besoin de voir ça. Ok étape 1, on va mettre de la musique qui met tout de suite dans le bon mood qui motive. Je suis pas rêvée, j'essaye de faire le focus sur ça. Du coup j'appuie là alors qu'il faut que j'appuie sur ma caméra. Ça veut être vidéaste. Punaise. Voilà, c'est Hichon. Un pantalon qui est confortable mais que je trouve joli et le haut qui me met de bonne humeur. Vraiment il n'y a pas besoin de grand chose pour retrouver la motivation. La musique de Hichon. Je sais pas comment on dit son nom là. C'est bon mais c'est super, ça m'a remotivée. Et des vêtements confortables mais jolis. Et maintenant je vais me laver les visages et après je vais aller dehors et je vais participer à la nature. Enfin bah non, je participe pas à la nature. Et pour finir je vais aller dehors profiter de la nature, de l'oxygène, de l'herbe. J'y arrive pas. Même si il y a dix minutes j'étais dans mon lit et que j'avais pas du tout envie de le faire. Tu sais qu'après ça me fera du bien et que ça me fera plaisir. Et peut-être dans deux mois il y aura des tomates et je me serais dit tu t'es levée, tu t'es motivée, bravo, maintenant tu manges des tomates. C'est vraiment une super conclusion. Lève-toi peut-être que dans deux mois tu mangeras des tomates. Et ça se veut inspirationnel, putain. Ce qui me fait du bien c'est de mettre des bijoux qui me font plaisir. Ça a l'air de marcher en tout cas. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Super. Ah les allergies. La marquise, ma beauté. Tu baves. Maintenant on plante des fleurs. C'est la chose qui donne le plus de bonheur au monde. Non, non. Planter des fleurs. Moi c'est le... Ok, on plante des fleurs. Bah franchement ça a marché. Même si c'est un confinement tranquille, on peut se balader à 10 km, ça veut pas dire que psychologiquement c'est pas difficile. Donc voilà, pour all my boys out there ou all my girls out there. Oh là là, faut que j'arrête de dire de la merde. C'est reparti. C'est bien mignon de planter des fleurs, mais ça va 5 minutes. On passe aux choses sérieuses, on nettoie le poulailler et on récupère de la paille avec un peu de compost qui a été mangé par les poules et sûrement un peu d'excrément, on va pas se mentir. On va le mettre sur la lasagne. C'est mardi ! Non ! Mais non ! J'ai ramassé le caca des poules et c'est comme ça que tu me remercies. Reste tranquille. Je vais pas me faire avoir par un poulailler. Non mais oh, il a cru quoi le poulailler, il peut me faire à l'envergne ou quoi ? Cher. Une épine ou quoi ? Ha ! Saloperie. Oh pardon ! Tu fais quoi toi là ? Oh 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 ! De temps en temps elle en bouche une ou deux mais... Non je rigole. Faire de l'exercice ça redonne de la joie de vivre et franchement nettoyer le poulailler c'est de l'exercice. Fait chaud. Fait chaud. Bon allez maintenant, j'arrête de faire une pause en vloguant et je m'y remets. Mon amour, on va tous mourir demain. Retrouver de la joie et de la motivation ça passe pour beaucoup par la nourriture. Se faire un bon plat, ça me rend joie. Bon j'ai failli foutre le feu à la baraque. J'ai mis de l'eau dans de l'huile. Qu'est-ce qui peut se passer mal ? La vie est contre moi mais je m'accroche. Continue. Faut pas cuisiner avec une seule main. Ça ne marche pas. Content Mathieu. Ah content content. Tu fais quoi là ? Je finis le montage. Boulot boulot boulot. Dans les petits trucs qui font aussi le bonheur du quotidien et la motivation etc. Il y a aussi la balade. Trouver la motivation, le bonheur etc. Ça consiste aussi à sociabiliser. Quand je dis sociabiliser, il y a plusieurs façons de sociabiliser quoi. Elle m'a léché la main. Voilà par exemple. Puis sinon on a aussi ça. Il doit être... Je crois qu'il est environ 19h. J'ai fait un petit peu d'exercice. Mais je sais que si je fais ma séance de yoga du jour, je me sentirais bien. Il suffit de faire. Je faisais du yoga et je faisais une posture de yoga pour terminer. Et je me suis aplatie. Le menton contre le sol. J'ai une bosse. Quelle est la morale qu'on doit regarder de cette histoire ? Bah je suis pas encore sûr. Quand vous avez fini de faire votre vidéo de yoga, commencez pas à faire des folies quoi. Il y a des jours où on prévoit de faire des choses et puis ça se passe pas tout à fait comme prévu. Il y a des jours où en fait on met toutes nos bonnes intentions pour aller dans une direction et faire quelque chose d'incroyable et tout ça. Et puis finalement la vie est une chienne des fois et elle en décide autrement. Aujourd'hui c'était un jour comme ça. Ça se termine pas forcément facilement. Ce qui est sûr, c'est que demain il y aura de nouvelles aventures. Que ça va être super chouette. Et qu'on va bien rigoler. Que ça va être encore trop bien. Aujourd'hui ça termine un peu sur un flop. Et ça sera sûrement pas la dernière fois. En attendant, bonne soirée à vous. Kiffez bien. Abonnez-vous. Et puis partagez. Ramenez vos copains et vos copines et vos parents, vos grands-parents. Et vos chats. On accepte tout le monde. Laissez un commentaire pour dire si vous avez passé une bonne journée. Si vous avez pas passé de bonne journée, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Si vous vous êtes tapé le menton en faisant une pause de yoga un jour. Et bah abonnez-vous. Et mettez un petit commentaire. Dites, je me suis tapé le menton. Plein de bisous. La bisse cordiale. La bisse cordiale. Je pense que... On peut dire que je fais partie. J'ai fait un Vogue d'Annaf là. J'adore le yoga.